C'est depuis cette voiture que selon les autorités israéliennes, deux Palestiniens ont ouvert le feu sur un arrêt de tramway en plein cœur de Jérusalem. Ils sont morts, abattus par la police, tandis qu'un Israélien a été gravement blessé. Depuis l'arrivée de Joe Biden, une série d'attaques palestiniennes vise le centre des villes israéliennes. Elles auraient fait un mort, un touriste américain et 15 blessés. Les sept auteurs palestiniens ont aussi été tués. La famille du vice-président américain se trouvait à proximité mardi d'une des attaques. A l'issue de sa rencontre avec Benyamin Netanyahou, il a dénoncé à mot couvert les responsables palestiniens qui n'ont pas suffisamment réagi selon lui. Laissez-moi vous assurer sans hésitation que les Etats-Unis condamnent ces agissements et condamnent ceux qui ne les condamnent pas. Benyamin Netanyahou a lui demandé à la communauté internationale de dénoncer le silence observé par Mahmoud Abbas. Les violences entre israéliens et palestiniens sont en forte hausse ces derniers mois et arrivent à un moment où l'administration américaine a laissé entendre qu'il y a très peu de chances qu'un plan de paix aboutisse avant la fin de son mandat. Its term ends. Isabel Kumar, Jerusalem, Euronews.